Donc aujourd'hui, on va évoquer avec vous la question du grand âge. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les dispositifs que vous mettez en place au sein de Tremblay ? Alors, nous avons, pendant le Covid, nous avons vu que les gens étaient isolés. Donc on a fait la bibliothèque à domicile. Et moi, pendant 30 ans, j'ai fait des visites à domicile. Et les aides à domicile nous rapportaient des histoires de vie des gens, donc des personnes âgées. Et on s'est dit, il ne faut pas que ça reste dans les oubliettes. Donc on s'est dit, on va faire, on voulait faire un livre. Et après, on a fait sous forme de podcast. Donc voilà. Et donc, on a fait des podcasts sur la vie à domicile, avec les aides à domicile pour vivre le plus longtemps possible. Et là, on a fait des podcasts sur les JO, donc sur le sport, l'importance du sport. Voilà. Donc ça nous est venu vraiment pendant le Covid parce qu'il y avait de l'isolement, il y avait plein de choses comme ça. Je crois d'ailleurs que vous avez un prospectus qui présente le podcast. Est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra ? Bien sûr. Elle est magnifique. Donc ça, c'est la première série des podcasts. Voilà. Donc le vivre bien à domicile. Donc c'est les histoires de vie, justement, des gens. Donc il y a plusieurs histoires. Il y a huit portraits. Et donc, il y a des histoires touchantes, émouvantes. Voilà. Et donc, on a voulu continuer parce que c'est la première série. Donc je pense qu'on va faire d'autres séries. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter parce que j'ai écouté ce podcast et c'est très beau. Et je vous félicite encore pour sa réalisation. Et dans un deuxième temps, donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est les Jeux Olympiques cette année. Est-ce que le CCS de Tremblay a mis en place des... Alors bien sûr, nous avons commencé déjà il y a quelques mois. Donc on fait des activités tous les mois. Donc là, on avait commencé par la pétanque. Donc on emmène des personnes âgées s'entraîner à la pétanque. On fait des petits tournois. Donc on a même fait un petit podium adapté bas pour qu'ils puissent monter dessus. Et donc là, le 4 juin, il y a sur la boxe, une démonstration de boxe. Et donc ils vont faire de l'initiation à la boxe. Et le 25 juin, c'est la finale. Donc c'est des Jeux de Société. Il y a un tournoi de Jeux de Société. Et avec le retour des podcasts de la deuxième série. C'est intergénérationnel, ces Jeux ? Oui. Alors il y a eu le Femmes Lucières. Donc c'est une maison sur les personnes porteurs du handicap. Et donc on a fait aussi des choses avec les jeunes enfants, avec les maternelles. Mais ça, c'était sur une autre action à Noël. Merci. Merci.